Pour son premier Tour de France en 1962, Raymond Poulidor prend le départ avec un plâtre au poignet. Huit fois, ce cycliste ultra doué, excellent grimpeur est monté sur le podium du Tour, autant de fois que l'américain Lance Armstrong, mais jamais sur la première marche. C'est haut encore le sommet ? Oui ? Mais jamais je vais arriver en haut moi. C'est bientôt fini. 15 kilomètres. Cette fois c'est parti, je crois. De quoi construire la légende de cet éternel second qui n'était pas le vainqueur, mais le héros, Raymond Poulidor, qui s'est éteint cette nuit à 83 ans. Pour en parler ce soir, le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, et le journaliste spécialiste du cyclisme à l'équipe, Philippe Brunel. Bonsoir Christian Prudhomme. Bonjour. Bonsoir Philippe Brunel, merci à très bien de votre présence ce soir. Bonsoir. Cette fameuse place de second, c'est ce qui a fondé sa popularité. Oui, alors, ça c'est compliqué, parce que normalement on fait le Tour de France pour le gagner, mais ça n'a pas été franchement son but. Au départ, peut-être, vous disiez tout à l'heure qu'il a débuté dans le Tour en 62 avec un poignet dans le plâtre. C'est ce qui a scellé son rapport avec le public, parce qu'en vérité, il s'opposait à cette époque-là, Jacques Anctil, qui est un personnage qui s'ennuyait dans le cyclisme, qui n'aimait pas son métier, qu'il l'avait dit à Louis-en-Bobet. Et Poulidor, lui, finalement, en prenant le départ du Tour de France, alors que Anctil se serait dérobé, mais lui, il part avec le poignet dans le plâtre, et plus tard, délivré du plâtre, il va gagner l'étape de la chartreuse. Il dit son amour du Tour, il dit sa dévotion à un métier, et c'est ça qui, sur le fond, s'encourage sa bravoure, et le public perçoit ça. Sa légende a débordé le domaine sportif, son nom est entré dans le langage commun. On parle de Poulidor de la politique, de Poulidor du Goncourt, son nom est passé dans la vie courante. Le général de Gaulle aurait même dit de lui, un jour, qu'il avait un nom de Premier ministre. On parlait même, dans les années 70, de Poulidorisme. Qu'est-ce que c'était, le Poulidorisme ? C'est une sorte de religion. Les partisans de Poulidor, finalement, étaient acquis à cette religion qui est le Poulidorisme. C'est-à-dire qu'on acclame un coureur qui ne gagne pas, qui perd, qui se réjouit de ses défaites, qui est grandi par ses défaites. Sur le fond, bon, il venait aussi, il était d'une extraction très pauvre. Il venait de la terre, mais vraiment de la France d'en bas. Il incarnait aussi la France d'en bas. Et je pense qu'il a eu beaucoup de malchance, mais pas plus qu'un autre. Mais en vérité, on a cristallisé la malchance de Poulidor. Il en a fait quasiment un argument. Et ça a consolé un peu les gens, les ouvriers, les paysans, dont on disait qu'ils étaient ses principaux partisans de leur propre traquat. Résultat, il a pris sa retraite en 1977, il y a plus de 40 ans. Mais sur les routes du Tour, il signait toujours des autographes, Christian Prudhomme. Il signait des autographes tous les jours, mais sur les routes du Tour, il y avait tous les jours, au bord de la route, des pancartes. Allez, Poupou, vas-y, Poupou, Poupou, reviens. Il vient voir ça, c'est-à-dire que dans sa carrière... Poupou, reviens. Oui, bien sûr, Poupou, reviens, parce qu'il a été professionnel pendant 18 ans. Il a couru 14 tours de France. A plus de 40 ans. Il est 3e du Tour en 1976 à 40 ans, en effet. 2e du Tour à 38 ans. Et c'est cette longévité-là aussi qui fait qu'il s'est vraiment installé dans la carrière et que les gens l'ont reconnu. J'allais dire, ça existerait aujourd'hui dans notre civilisation du zapping, ce serait peut-être même encore plus fort. Parce que lui, il était là, et il était vraiment là, avec les pieds posés sur la terre, ses racines. Comme le disait Philippe, il était fils de métaillé, ça voulait dire quelque chose. Il venait du monde rural, il savait ce que la valeur travail voulait dire. Il savait que le travail au champ était dur. Reviens Poupou sur les pancartes des routes du Tour. Poupou, c'est ce surnom-là que vous avez choisi de mettre en une de l'équipe, avec le visage, le magnifique visage de Raymond Poulidor. Poupou, Raymond Poulidor, 1936-2019. Un sourire, une bonhomie, une éternelle jeunesse. Je pense qu'il a beaucoup de classe. On aimerait tellement bien le voir, premier, plus souvent. Mais il n'a peut-être pas eu toujours de la chance. Il a beaucoup de charme. Lorsque je sors en ville, c'est très difficile. Sans arrêt, j'ai quelqu'un derrière moi, soit qui me demande des autographes, soit quelles courses j'envisage de faire, ainsi de suite. Le Raymond Poulidor est parti. Et Poupou ! Dès l'instant où j'ai franchi la ligne d'arrivée, ils se précipitent derrière moi, des tapes amicales, mais quelquefois très fortes derrière le dos. Je pense que c'est vraiment sincère de leur part. Ça vient vraiment du fond du cœur. Alors, il faut quand même se faire une raison. Il recevait Raymond Poulidor jusqu'à 1 000 à 1 500 lettres par jour, raconte un article de l'Express en date de 1973 qui raconte la France de Poulidor. C'était le titre de l'article. Lettre que Poulidor lit pendant l'hiver, une à une, lorsque ses vélos sont remisés au garage. L'admiration du public, il disait que cette admiration lui n'avait pas forcément rendu service. C'est-à-dire qu'en vérité, Poulidor était le... Parce qu'il arrive avec les premiers directs télévisés. C'est important parce qu'on dit qu'il est beau, Poulidor. Il est assez photogénique sur le fond. Il y a les vannes de la publicité qui arrivent dans le Tour de France. Poulidor est là. Ça devient finalement un personnage central. Est-ce que ça lui a servi ? Non, parce qu'il avait beau ne pas gagner le Tour de France, il était le mieux payé dans les critériums. Et les critériums, c'était là où les coureurs gagnaient leur vie finalement. Et donc, il était jalousé par ça. Il était aimé par le public. Jalousé dans le peloton. Et détesté par le peloton. Il faut bien voir qu'il a quand même gagné 187 ou 189 courses chez les professionnels. Il a gagné le Tour d'Espagne, il a gagné le Tour d'Espagne, il a gagné les plus grandes classiques. Milan Saint-Rémeaux, la Flèche Poilonne, etc. Paris, Nice de Foil, Dauphiné. C'était une anomalie de ne pas gagner le Tour de France. Plus que l'éternel second, c'était surtout la gloire sans maillot jaune. C'est plus ça. C'est-à-dire que sur 14 tours de France, 8 podiums, il n'est jamais porté le maillot jaune. Et il a échoué une année, en 1973, pour 8 dixièmes de seconde. C'est-à-dire qu'il était là, il était juste là, mais il n'a jamais porté. Et c'est vraiment ça, il le disait avec beaucoup de recul. Si j'avais porté le maillot jaune, ne serait-ce qu'une seule fois, il n'y aurait pas eu cette popularité-là, selon le terme ou le mot d'Antoine Londres. Mais c'est une anomalie qu'il n'ait jamais gagné le Tour de France. Non, je pense qu'il n'a pas cherché à le gagner. Il n'a pas cherché à le gagner. Non, au départ, il arrive comme un vainqueur, parce qu'il gagne, comme le dit Christian, il gagne Milan-Saint-Rémo, le championnat de France. Il gagne une flèche Vallone, une Vuelta. Ils exprèlent le perdre ? Non, il a eu un revers, ça n'a jamais beaucoup été raconté, mais dans le Dauphiné, ce qui est une course préparatoire autour de France, en 1963. C'est-à-dire au moment, il est au plus haut, il s'échappe, et là, il a une terrible défaillance, et il perd 18 minutes en 9 kilomètres. Et son directeur sportif, Antonin Amain, il doit d'ailleurs le gifler pour le sortir de sa torpeur. Et à l'arrivée, il dit, plus jamais ça, plus jamais je referai ça. Et il devient un autre poulidor, plus témoré, qui calque sa course sur Anctil, plus tard sur Merckx, qui calcule. Sur le fond, on disait qu'Anctil était le comptable, une sorte de gérant de la route, mais c'est lui qui devient un comptable. Et il terminera toutes les courses, souvent deuxième, mais plus jamais dans un état second. Pourtant, le Tour 1968 lui était promis. On pouvait lire ce mois de mai-là dans Le Monde, une seule chose marche en France, c'est Poulidor. Mais il chute sur l'étape qui menait à Albi, renversé par un motard. Traumatisme crânien, fracture du nez, abandon. Cette course, c'est le symbole absolu de sa malchance. En tout cas, c'est ce que le public retiendra. Oui, parce que cette année-là, il n'y a plus Jacques Anctil, il n'y a pas encore Eddy Merckx. Félice Gimondi, qui a né le Tour 3 ans avant, n'est pas là. Il est dans une position idéale, il a distancé ses principaux arrivaux dans les Pyrénées. Pingeon, son équipier de l'équipe de France, c'est la dernière année des sélections nationales, est échappé devant. Et il est dans le groupe qui est juste derrière. Et là, il est fauché par une moto qui tombe et qu'il prend par la roue arrière. C'est vraiment le destin, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Il ne pouvait vraiment rien faire là-dessus. Il tombe, il a le nez cassé, il a différentes fractures, vous le disiez tout à l'heure à Anne-Elisabeth. Et le lendemain, il abandonne. Je me souviens de cette phrase, ça m'avait frappé quand j'étais gamin. Il disait « Chaque goutte d'eau est comme une piqûre d'insecte sur sa blessure, sur sa fracture du nez ». Le drame est-il donc accroché à la selle du coureur qui est l'honneur du sport cycliste ? Faudra-t-il donc toujours que lui soit refusé la gloire de la victoire dans le Tour ? Déjà plusieurs fois mérité, c'est ce qu'écrivait Jacques Godet, directeur du Tour jusqu'en 1987 et fondateur de l'équipe en 1946. Je ne sais pas si ces mots résonnent encore, Jacques Brunel ? Philippe Brunel, pardon. Je veux bien endosser le prénom de Jacques Godet, ce n'est pas très grave. Blondin avait une formule très belle quand il a dit qu'il érigeait la malédiction en vertu rayonnante. On y est là, c'est-à-dire on y est. Parce qu'en vérité, Poulidor, quand Antil a pris sa retraite, Poulidor n'a pas gagné le Tour de France. Il a toujours trouvé quelqu'un pour le battre, comme s'il avait une sorte de suggestion freudienne au maître. C'est-à-dire qu'il avait besoin que quelqu'un le batte et que finalement il se sentait bien dans l'angle mort du peloton. Parce qu'en vérité, le cyclisme, c'est quand même un sport de longue durée. Il reste 6 ou 7 heures en route, sur la selle, etc. Antil s'ennuyait et Poulidor avait des absences. C'est-à-dire que quand il y a ce fameux duel avec Antil au Puy-de-Dôme, où se joue le Tour de France en 1964. Antil, qui a une horloge en tête, sait que s'il laisse partir Poulidor dans les 10 kilomètres, il gardera le maillot jaune. Et Poulidor lâche Antil sans s'en apercevoir. En 1966, Emard part dans une descente. Il ne le sait même pas. Il ne s'en est pas rendu compte. Un critérium national, il devait suivre Thévenet, parce que Thévenet était favori. Et puis à un moment donné, Thévenet voit que Poulidor n'est plus là. Il est parti, il a gagné. C'est-à-dire qu'il avait des absences. Et c'est intéressant parce qu'il était bien avec lui-même. Je pense qu'Antil s'ennuyait dans un peloton parce qu'il aurait voulu être ailleurs. Et que Poulidor était bien avec lui-même à l'intérieur. Et qu'à un moment donné, il était avec... Il ne pensait plus à la course. Voilà, c'est ça. Il oubliait la course. Oui, c'est ça. Je vois ça comme ça. Anctil Poulidor, un échange, regardez. Jamais j'en ai porté, je ne sais pas. Si ça se trouve, ça ne me va pas. C'est peut-être pour ça aussi. Remarque, j'aime bien te voir un maillot jaune aujourd'hui. Ça t'a bien autant. Oui, c'est vrai. Pas moins. Quel effet ça fait alors d'avoir le maillot jaune, Raymond ? Ah, presque la chair de poule. Ça me manque un peu, mais disons que je n'ai aucun regret. Et ce maillot, ça... Peut-être maintenant que je l'ai sur moi, oui. Je me dis dans moi-même, oui, si je l'avais vu, ça m'aurait fait beaucoup plaisir. C'est presque cruel de lui faire porter ce maillot jaune. Oui, d'une certaine façon, oui. Il y a quelque chose d'un peu... Ça dépend en quel... Si on accorde la valeur symbolique à ce maillot, il aurait mieux fait de ne pas le mettre. Oui, effectivement. C'est lui qui aurait dû refuser. Oui, il aurait dû refuser. La rivalité, donc, Anctil-Poulidor, c'est un véritable roman national, un duel feuilleton qui a fait vos unes pendant des années, et celle de tous vos confrères. Et vous le disiez, un des points culminants déjà, c'est en 1964, où ça se joue pour une poignée de secondes. Oui. Je ne me souviens plus combien, mais... 55 secondes. 55 secondes. Et on a les images, évidemment, en noir et blanc, quelques secondes après l'arrivée, au micro, Robert Chappat. Voilà, Jacques Anctil et Raymond Poulidor. Merci. J'espère qu'un jour, tu gagneras le Pôle de France, parce que tu le mérites. Et j'avoue que c'est vraiment dur d'être deuxième à quelques secondes. C'est un très bon perdant, et je te félicite pour ça. Vraiment. Merci, Jacques. Un plaisir. C'est donc le cinquième triomphe de Maître Jacques, cette année-là. Voilà, mais alors, vous allez voir la philosophie naturelle de mon temps, on disait bonhomme, de Raymond Poulidor, vous allez l'aimer, Christophe et Philippe, vous qui dans l'équipe saluyez Anctil le vainqueur et Poulidor le héros. Écoutez Raymond dans C'est à vous, ici même, en 2012, évoquant la saga de sa relation avec Anctil. Dehors des cours, nous étions adversaires. Ah oui, vraiment. On se détestait. Ah oui, vraiment. On se détestait. Et lorsque Anctil a arrêté sa carrière, en 1969, il est devenu un de mes plus grands supporters. Il est devenu un de mes plus grands supporters. Et lorsque j'ai arrêté ma carrière, moi en 77, nous sommes devenus les plus grands amis du monde. On a évoqué ce fameux Tour de France, 64, et il m'a avoué, il m'a dit, tu es le seul qui a obligé à ce que je me surpasse pour gagner ce Tour de France. Et la légende, ou peut-être la réalité, veut que Jacques Anctil, qui va mourir d'un cancer de l'estomac en 1987, ait passé un coup de fil ou ait dit directement, c'est vrai ? C'est vrai. Il a dit à... Tu vas encore finir second. Oui, oui. En violemment, tu vas encore finir second. Oui. Oui, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Peu importe. Mais c'est tellement beau. On a envie que ce soit vrai. Vous disiez, Philippe, qu'il a cru avoir gagné. On lui avait annoncé sa victoire. Non, non. On lui avait annoncé sa victoire en 64, à l'arrivée du Parc des Princes. Tout le monde lui annonce sa victoire. Il est vainqueur pendant quelques secondes. Donc il a gagné le Tour de France. Il a gagné le Tour de France, oui, pendant quelques secondes, en rêve, un songe. Alors, Poulidor appartient au cyclisme d'une autre époque. On le voit sur ces images. L'époque où le Tour peut compter 4500 kilomètres, 1000 de plus qu'aujourd'hui, où les routes sont truffées de nids de poules quand elles ont la chance d'être goudronnées. L'époque où la télévision ne retransmet pas les étapes dans leur intégralité, où Jacques Godet, vous en parliez, emploie l'imparfait du subjonctif dans ses comptes rendus d'étape. L'époque où l'on trouve des cuisses de poulet à la place des barres de céréales, dans la musette de coureurs qui se désaltèrent dans les bistrots aux fontaines des villages qu'ils traversent. L'époque aussi des balbutiements, de lutte anti-dopage. Poulidor fut l'un des tout premiers, me semble-t-il, si ce n'est le premier coureur de l'histoire à subir un contrôle surréaliste en 66 mené dans sa chambre d'hôtel par deux policiers en civil qui ne l'avaient pas reconnu, qui relevèrent son identité sans lui demander ses papiers et repartirent sans sceller les flacons d'urine. Anecdote avérée ? En tout cas, c'était le premier à avoir été contrôlé. Il a été jugé légal, ce contrôle ? Je ne sais pas, mais en tout cas... Si l'époque où ça n'existait que dans le vélo... Maintenant, c'était le début des contrôles anti-dopage. Il y a eu plusieurs contrôles, donc six coureurs ont été pris dans ces contrôles. Mais comme ils ont décidé, qu'on ne savait pas s'ils l'avaient pris de façon consciente ou pas, donc ils ont annulé les contrôles. Mais c'était le début d'un autre sport. Oui, Poulidor qui a toujours été d'ailleurs très engagé contre le dopage. L'époque, enfin, pour parler chiffres, où le Tour de France a un budget global de 5 millions de francs, dont 670 000 francs de prix distribués, où 12 millions de personnes s'agglutinent sur les bords de route et où chaque soir, entre 10 et 13 millions de Français regardent le résumé filmé de l'étape. Un score de Coupe du Monde de foot aujourd'hui. C'est extraordinaire, ces chiffres. Ce sont des chiffres très forts, qui sont toujours très forts, les chiffres du Tour de France. Ils sont toujours très forts, il y a toujours autant de jours sur les routes. L'époque où la radio, notamment, était aussi très importante, puisque la radio, c'est le média du rêve, où chacun passait d'une station radiophonique à l'autre, au passage d'école, pour ne rien louper. Mais le budget a considérablement changé, le budget du Tour de France. Le budget total du cyclisme, c'est le budget du seul Paris Saint-Germain en football. De toutes les courses, de les coureurs, de toutes les écoles. Une autre époque, donc, comme on le disait, une époque qui, pour Poulidor, a pris fin en 1976, lors de son dernier Tour de France noté le stylisme. J'ai longtemps hésité avant de m'aligner une nouvelle fois au départ du Tour de France. Lorsque je ne ferai plus le Tour de France, je ne serai plus coureur cycliste. Oui, mais alors, lorsque vous ne ferez plus le Tour de France, est-ce que ce ne sera pas un problème lorsqu'on arrivera à la fin du mois de juin, pour vous ? Certainement, oui, ce sera un problème. Et ce problème, je le compenserai en prenant des vacances avec ma famille, que j'en étais privé jusqu'à présent. Je suivrai le Tour de France, mais je le suivrai, disons, de chez moi, de loin. Est-ce que ce sera le dernier Tour de France de Raymond Poulidor ? Non, je crois que oui, cette fois. Patrick disait, il a continué à faire le bonheur. Oui, toujours, toujours, toujours. 50 tours. Mais au total, je crois, 56 Tours de France, comme consultant à la télévision, comme ambassadeur pour LCL depuis 2001. Enfin, il a toujours été là. Dans ses mémoires, publié en 2004, il s'interrogeait sur le cyclisme d'aujourd'hui, le dopage, l'image, l'argent tout-puissant. Je me demande si un jour, le cyclisme va redevenir sérieux, écrivait-il, s'il ne voudrait pas mieux tout arrêter pendant 5 à 6 mois pour repartir sur de nouvelles bases. Il ne se reconnaissait pas dans le cyclisme actuel ? C'était il y a 15 ans. C'était en 2004, exactement, dans ses mémoires. Aujourd'hui, Raymond Poulidor, c'est aussi Van Der Poulidor. Mathieu, son petit-fils, le fils d'Adri Van Der Poul, en spécialiste de classique, petit-fils de Raymond, qui est un pur talent, et qui gagnera demain aussi pour son grand-père et en hommage à son grand-père, sans aucun doute, qui est capable de gagner en cyclocross, en VTT. Il en a fait son objectif pour les Jeux Olympiques de Tokyo et je l'espère demain sur Paris-Roubaix, dès l'année prochaine et sur le Tour de France un peu plus tard. Le regret qu'on peut avoir, c'est que Raymond n'ait pas pu voir son petit-fils dans le peloton. Oui, jeune champion plein d'études. Pour ses 80 ans, en avril 2016, j'étais au repas avec sa famille, ses filles et ses petits-fils, David et Mathieu. Il m'avait dit « David est bon, mais Mathieu, c'est un talent exceptionnel ». Je pensais que c'était le grand-père qui parlait de son petit-fils, c'était un ancien champion qui parlait d'un futur grand-champion. Le 9 juillet prochain, le Tour de France passera dans son village de Saint-Léonard de Nobla, à Noël, sera évidemment prévu. Oui, on avait décidé de passer par Saint-Léonard exprès pour lui. 9 juillet prochain, c'est quand même une étape tout à fait particulière et singulière, de Chauvigny à Saran. On avait décidé d'aller à Saran, on n'imaginait pas que Jacques Chirac ne serait plus là. L'État passe par Saint-Léonard de Nobla et Raymond ne sera plus là non bleu. Et elle passe aussi chez Antoine Blondin, qui lui, il n'est plus là depuis longtemps. Mais ça fait longtemps que les gens qui le suivaient savent qu'il n'est passé au vert, Antoine Blondin. Merci beaucoup à tous les deux, Christian Prudhomme, je vous libère. Merci d'être venu sur le plateau, c'est à vous. Philippe Renel, je vous garde avec moi si vous le voulez bien, avec nous.